Une personne, deux possibilités, deux façons de penser. Première façon de penser, comme tout le monde, il croit que la voiture et la maison c'est un actif. La banque lui prête sur la base de 1800 euros par mois et de 500 euros de location, 120 000 euros pour acheter sa maison et 15 000 euros pour acheter sa voiture, c'est ce qu'il va faire. Donc 665 euros pour acheter sa maison et 205 euros pour acheter sa voiture, il lui reste 930 euros par mois pour vivre parce qu'il pense que la maison et la voiture c'est un actif. Ici, la personne a lu des livres comme celui-ci, elle a tapé « Riche sur Amazon », ça s'appelle « Devenir riche sans argent ». Et elle sait que la maison et la voiture c'est tout sauf un actif. Du coup, elle va s'acheter un lot de deux appartements et elle va rester locataire. Donc 1800 euros, d'accord ? Plus 1000 euros la location des deux appartements, ça fait 2800 euros. Moins 665 euros, moins 500 euros, reste 1635 euros. Dans sa poche, continue de penser comme tout le monde et t'auras pas d'argent. Et pire, si tu perds ton travail, t'es dans la merde. Apprends, lis des livres, change ta mentalité et t'auras de l'argent.